Bonjour, je vais répondre à la question d'Isabelle. Pourquoi je me démotive aussi rapidement à chaque fois que je pars dans un challenge de perte de poids ? Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Fisolite et créatrice du programme 100% en ligne Évolution Minceur. Alors pourquoi, Isabelle, vous vous démotivez aussi vite ? C'est pourquoi chacune qui me regardait, vous vous démotivez aussi vite dans votre challenge de perte de poids ? Il faut savoir, enfin je vais vous exposer deux raisons. La première, c'est que vous voulez perdre du poids, mais au final, vous êtes loin de croire que c'est possible. J'imagine que vous avez, vous voulez à 10 sur 10 perdre du poids, mais avec beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, à quel point vous avez la certitude que vous êtes en capacité de réussir ? J'imagine qu'il y a un décalage en fait entre votre volonté et votre certitude que vous allez réussir. Et ce qui va vous permettre de réussir, ce n'est pas votre volonté, c'est la certitude que vous allez réussir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui fait que vous vous démotivez très rapidement, et bien c'est parce que vous êtes focus sur les résultats. C'est presque une obsession, une obsession de savoir combien j'ai perdu, combien je perds en kilos, combien je perds en centimètres, tous les jours, toutes les semaines. Donc plus vous êtes focus sur les résultats, plus vous risquez de vous démotiver, parce que vous avez des attentes très élevées, vous voulez rapidement perdre du poids. Donc plus vos attentes sont élevées, et plus vous vous focalisez dessus, plus vous risquez de vous démotiver. Donc deux choses que vous devez commencer à faire à partir de maintenant, c'est de prendre conscience que votre certitude est dans les chaussettes, et donc de développer la certitude que vous allez réussir. Et pour ça, c'est de vous écouter, parce que votre certitude, elle est en lien avec ce que vous vous racontez. À ce jour, vous n'avez pas la certitude du tout que vous êtes en capacité de réussir, parce que vous avez eu des expériences qui vous ont prouvé que vous ne pouviez pas réussir. Donc vous avez enregistré que de toute façon, ce n'est pas possible, vous avez enregistré beaucoup de douleurs dans vos derniers challenges de perte de poids. Donc au final, c'est sûr, votre mental, il fait tout pour vous éviter la douleur. Donc vous continuez à vous raconter inconsciemment des choses qui vous empêchent de croire que vous pouvez y arriver. Mais tout ça, pour la plupart de vos croyances, de vos pensées, c'est complètement faux, parce que c'est en lien avec votre expérience. Mais c'est votre réalité à ce jour. Imaginez si demain, on vous disait « Écoutez, vous devez absolument perdre du poids, sinon la vie de quelqu'un qui vous est très cher est en danger. » J'imagine que là, vous auriez la certitude que vous soyez capable de perdre du poids pour sauver cette personne. Donc ça dépend totalement de ce que vous vous racontez. Et la deuxième chose que vous allez commencer à faire à partir d'aujourd'hui, c'est d'être focus, non pas sur les résultats au quotidien, toutes les semaines, mais être focus sur les actions. Il n'y a pas de résultat sans action. Et si vous vous focalisez trop sur les résultats, vous allez abandonner toutes les actions que vous devez mettre en place au fil des jours. Restez focus sur les actions, sur des actions très simples au quotidien, et vous aurez forcément des résultats. J'espère que ces deux clés vous aident et répondent à votre question Isabelle. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube Feel So Light pour avoir d'autres vidéos gratuites. Et je vous dis à très vite. Au revoir.